Hello, bienvenue si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue également dans cette énième vidéo de présentation. Cette chaîne s'appelle Kerigma Christus et moi je suis Grâce Noël mais je me fais appeler Grâce Noël. J'aime bien me définir comme une chrétienne inordinaire mais extraordinaire par la grâce de Dieu dit Amen. Je veux simplement dire par là que je suis une personne comme vous, je suis une personne comme toi qui me regarde. La seule petite différence entre toi et moi c'est que je me suis rendue publique sur la toile et je partage un peu mon univers de femme chrétienne. Ca a d'abord commencé par mon blog Kerigma Christus qui est en lien avec cette chaîne et qui porte évidemment le même nom ainsi que ses autres plateformes Facebook et Instagram qui n'existent plus à ce jour. Je blogue depuis mars 2016 et j'ai lancé cette chaîne YouTube en 2007 mais tu constateras qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités sur la chaîne à ce moment là parce que je ne savais pas trop ce que je voulais en faire en réalité. Et puis je n'avais simplement pas le temps de m'y consacrer et encore moins le matériel pour produire un contenu à peu près potable. Voilà c'est un peu l'obsession de la perfection. Kerigma Christus c'est un univers éclectique à mon image parce que je suis une personne assez éclectique. Je m'intéresse à divers sujets qui touchent principalement au développement intégral en tant que femme chrétienne. c'est à dire à travers les trois dimensions que sont le corps, l'âme et l'esprit etc. Le développement intégral pour le chrétien c'est être à la fois relié à Dieu et aux autres par de vrais liens en cultivant des relations de qualité. Il s'oppose au développement personnel qui est tourné vers soi sans tenir compte de l'autre dans une visée purement égoïste et égocentrée qui surfe sur le culte du moi. Comme le dit notamment le père Tanguy Marie Pouliken Chaque personne est unique mais pour trouver cette unicité elle doit se relier aux hommes et femmes de son temps en présence de Dieu. Le développement personnel chrétien est altruiste. Il se déploie au cœur de relations de qualité sous le regard bienveillant de Dieu. N'est-ce pas beau ça ? Pour le chrétien il vaut mieux donc parler de développement intégral plutôt que de développement personnel centré sur soi. Sur cette chaîne YouTube comme sur le blog d'ailleurs et à mes autres plateformes notamment Facebook et Instagram Je parle ou plutôt comme j'aime le dire nous parlons toi et moi de divers sujets dont la foi, la spiritualité, le développement intégral de la personne humaine, l'église, les relations humaines, le célibat, le style de vie chrétien, l'amour. Le couple, etc. Kérigma Christus c'est un univers d'inspiration chrétienne c'est à dire tourné vers le Christ afin de le proclamer dans tous les aspects de notre vie en vivant ce qu'on appelle le Kérigme d'où le nom Kérigma Christus. Le Kérigma c'est la proclamation. Il désigne le contenu essentiel de la foi en Jésus Christ annoncé et transmise aux non-croyants par les premiers chrétiens dans cette seule et unique phrase Jésus, Messie et Seigneur et Sauveur. Le Kérigma c'est donc l'attestation de la résurrection de Jésus Christifié, l'annonce du pardon, une invitation à la conversion et à l'attente du retour glorieux du Christ. Ma foi fait partie intégrante de ma vie. C'était donc difficile pour moi au début de mon blog de prendre la parole sur des choses qui touchent à la personne humaine sans y inclure cet aspect. C'est indéniable. Donc cette chaîne a plusieurs intentions tout comme le blog auquel il est relié et bien sûr mes autres plateformes. C'est à la fois d'être une ressource pour ceux qui se posent des questions ou qui s'intéressent au sujet que je traite tout simplement. Mais aussi un lieu où on peut parler de sujets purement humains parce que c'est ce que nous sommes d'abord. Nous sommes des humains et grandir ensemble. J'aborde souvent les choses au gré de mes envies, des inspirations du moment et parfois parce que j'ai des suggestions de mon entourage. Donc si ce que je fais ici peut te rapprocher du Christ ou t'aider à être simplement une femme chrétienne qui rayonne dans les différentes dimensions de sa vie, comme le travail, la vie affective et relationnelle, la vie intérieure et spirituelle, etc. Alors j'aurai rempli ma mission et j'en serai très heureuse. Nous n'avons pas à avoir peur ni honte d'être chrétien et de nous insérer dans toutes les sphères de la société en assumant justement le fait d'être chrétien. Au contraire, c'est ce que Jésus attend de nous, c'est ce que le Christ attend de nous, d'aller vers les autres et de rendre témoignage de sa présence dans nos vies, donc vivre le kérim. Avant de conclure, j'aimerais simplement dire que je me permets le tutoiement parce que ça me donne le sentiment d'avoir un propos plus concerné avec chacun d'entre vous. Donc j'espère que ça ne va pas t'offenser que je te tutoie dans mes vidéos. Par ailleurs, j'utilise souvent le féminin parce qu'il est vrai que mon propos s'adresse le plus souvent aux femmes et lorsque je m'adresse aux hommes et aux femmes, j'utilise le masculin et le féminin tout en essayant, enfin j'essaye le plus possible en tout cas, mais il arrive que quelquefois le masculin soit privilégié simplement pour des facilités de langage, donc tout en m'adressant aux femmes. Donc j'espère que ça ne te heurtera pas avant de m'entraîner dans des débats sur l'inclusion, etc. Donc avant de zapper cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur s'abonner et activer les notifications pour ne rien rater de son contenu, de son actualité. Et pour soutenir ma présence en ligne, pour soutenir l'œuvre que je porte à travers Kérima Christus, tu peux faire un don qui servira à faciliter la production de contenu gratuit. Toutes les informations sont dans la barre d'infos, il suffit de la dérouler pour savoir comment faire un don. Je te remercie d'avance pour tes encouragements. Et si tu as envie d'échanger, n'hésite surtout pas, ça se passe dans les commentaires. Tu peux échanger avec bienveillance et respect avec toutes les autres personnes qui sont abonnées à cette chaîne ou qui regardent mes vidéos. Tu peux aussi m'envoyer un mail dans lequel tu me fais des suggestions, des propositions, de thèmes à aborder. Et si je suis en mesure de le faire, je pencherai là-dessus avec beaucoup de plaisir. Je te dis à très bientôt sur la chaîne ou sur le blog Kérima Christus. Tu peux aussi me retrouver sur mon Instagram personnel grâce N.O. Parce que c'est là que je suis le plus active. Et si tu penses en découvrant cette chaîne qu'elle peut baigner d'autres personnes, je t'invite à la partager autour de toi. Voilà. À bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada